Présidentiel en Côte d'Ivoire, l'opposition fait des terribles révélations sur l'élection présidentielle. Voici la vérité cachée. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Dans six jours, les ouvriers heureux de l'Union, sans certainement le candidat Pascal Afinguesan, du four populer Ivoirien Nabouget et FPI, et M. Harry Conrad-Bédier du PDC-RDA, qui ont décidé de barcoter ces élections. À quelques jours de ce scrutin, ces deux hommes et les autres ont décidé de passer à la vitesse supérieure, ainsi que lors d'une conférence de presse de Nice-Lindia à la maison du PDC-RDA, M. Pascal Afinguesan, par ailleurs, le porte-parole de cette plateforme a réitéré la mobilisation de police à faire reculer le président Alassane-Graman Ouattara. C'est à travers la mobilisation de Tous Sans Déception, les ouvriers doivent vivre ces six derniers jours dans la mobilisation et dans l'action pour arrêter M. Alassane-Graman Ouattara. Ils ne nous laissent aucun choix, comme le font les jeunes qui sont déterminés, c'est que nous devons nous battre. Quoi que nous soyons, quoi que nous fassions, c'est le combat pour l'avenir de notre pays. Parce que la dictature à laquelle M. Ouattara nous soumène aux hypothèques d'émancipation, la fondation d'une nation. Il est isolé. Il faut que par notre mobilisation, nous le concrarions, à céder le pouvoir à ouvrir une perspective pour la démocratie, pour la liberté en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les six derniers jours doivent être les jours de mobilisation totale, d'opin et massif. Pour le faire plier, a-t-il fait savoir d'ancrer et de poursuivre ces six jours qui ne se pas des élections présidentielles. Nous devons tout faire pour gagner cette bataille. Nous n'avons pas le droit de la perdre. Nous avons l'obligation de la gagner parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a l'honneur. Une défaite signifierait que la dictature a criomphé et qu'elle peut s'exercer sans limite, sans borne. Et c'est là que le peuple vouloir ne peut l'accepter. Nous sommes condamnés à gagner. Et donc pendant les jours qui arrivent, c'est ce combat que nous avons commencé et que nous devions l'amplifier. Quoi que cela nous coûte, nous devons gagner, a-t-il m'attelé clairement. Présidentiel en Côte d'Ivoire, voici la vérité cachée sur les sons de l'agent que reçoit le président Alassane Raman Ouattara. Depuis Paris, M. Guéant Kibafori sera livré le nom des personnalités des anciennes forces nouvelles qui, selon lui, convoaient des malades d'agent de la rebellion Alassane Raman Ouattara. Les services du président ivoirien n'ont pas encore jugé utile de réagir quant à ceux qui ont été cités et aucun n'a encore démenti. M. Alassane Raman Ouattara a été premier ministre de Côte d'Ivoire durant trois ans. L'homme a fait croire à l'époque à tout bout de champ qu'il était un milliardaire. Ce qui est archifaux, certes, l'homme vivait décemment de son salaire, mais il n'était pas le richard qui l'a voulu faire croire. En 2019, quand Christine Lagarde quittait ses fonctions de directeur général du Fonds Monetaire International, elle percevait un peu plus de 380 000 euros par an, environ 250 millions. Or, M. Alassane Raman Ouattara n'était pas directeur général, il était directeur général adjoint. En réalité, l'un des nombreux directeurs adjoints général du Fonds Monetaire International pour a révélé M. Diokibafo Isoro. Sois en concret, au moment où il est inscrit au FMI, son patron Michel Cadossus avait pour salaire annuel 240 000 euros par an, soit 155 millions par an, soit 13 millions par mois. Alors, si son patron Michel Cadossus gagnait 13 millions par mois, combien peut-il s'est agréé d'avoir perçu à dos un directeur général adjoint par mois ? Ce n'est pas avec ce salaire qu'on devient milliardaire, encore du FLAFA d'Alassane Ouattara. En matériel M. Diokibafo Isoro, le président Laurent Barbeau découvrira aussi qu'il n'est pas plein aux as, vu qu'il avait noué l'alliance du Front Republicain avec lui. En 1995, lors du boycott actif des élections, M. Laurent Barbeau s'est rendu compte qu'Alassane Ouattara n'était pas le milliardaire qu'il prétendait être. Et c'est depuis là que Laurent Barbeau dit de lui, « N'écoutez pas son escarbre, c'est un monteur, c'est ce qu'il est, a signifié M. Diokibafo Isoro. » Pour soutenir ces allégations, M. Diokibafo Isoro a déclaré détenir des preuves de la convoyage de fonds de la Rebellion à l'ancien président du RIDR. Les preuves sont surabordantes et les aides des médias nombreux. M. Diokibafo Isoro le dit avec certitude, « Ce n'est pas le premier ministre Ahmed Bakaryoko qui a été le premier émissaire pour venir solliciter financièrement M. Diokibafo Isoro à Boaké pour le compte d'Alassane Ouattara. » Il dira le concret, « On peut aussi demander aux autres personnalités Pakibafo Isoro passer pour alimenter M. Alassane Ouattara, le ministre Dosso Moussa, l'actuel gouverneur de la BCAO, M. Kone Tiemoko, l'actuel député, Issyaka Fofana, le diplomate Soultousou, aujourd'hui en prison. À ceci, il a ajouté Roger Blanchi qui, de son côté, a publié un document de levée de fonds signé par Ahmed Bakaryoko en 2000. » Dans une explication de recagrage, M. Mamadouk Raoué, ancien cadre de FN, a tenu à expliquer qu'il existe une différence entre père de la rébellion et financier de la rébellion. Pourquoi les Ivoiriens ne savent-ils pas faire la différence entre le père de la rébellion et le financier de la rébellion ? C'est celui qui conçoit et qui a son sang qui coule dans les veines de l'enfant. C'est celui qui éduque et oriente son enfant, mais il n'est pas forcément celui qui finance les études de son enfant, à s'il indiqué clairement. Sous-titrage Société Radio-Canada